Pardonnez-moi, Maître Aldanon, j'ai peur de ne pas comprendre. Très bien, ne pensons pas à la métaphore de la pierre et concentrons-nous sur le fait qu'elle a été fendue en deux, ce qui est une plus petite métaphore que la précédente. Au premier regard, les deux moitiés ressemblent à des pierres séparées, mais elles étaient autrefois une seule et même pierre. Vous me suivez ? Ah, bienvenue. Je parlais justement avec Maître Aldanon à propos d'un des prisonniers trouvés chez Garius. Une femme, ni de Padi Vert, ni de Luskan, ni peut-être de ce plan d'existence. La prisonnière a demandé à vous voir en personne. J'espérais que vous pourriez nous aider à déterminer son identité ou ses intentions. Aldanon a une théorie, mais je crains... Si vous vouliez bien écouter ma comparaison avec une pierre, une grosse pierre, c'est très simple et presque parfait. Votre prisonnière, on dirait qu'elle est de la même pierre que les Guitianquis, mais ce n'est pas le cas. Voyez-vous, ils furent autrefois du même peuple, fut un temps, même si le temps est difficile à mesurer selon les plans, sans compter le temps sur le plan astral. Ou, pardonnez-moi Aldanon, mais cette prisonnière est une menace ? Oh, je ne sais pas. Je sais simplement que les Guitzerai et les Guitianquis sont en guerre depuis des millénaires. Tout le monde sait ça. Bien sûr, un oubli de ma part. Alors je pense que si votre jeune officier... Bonjour en passant, vous êtes partout vous au fait. ...est pourchassé par les Guitianquis. Les Guitzerai et donc notre prisonnière sont des alliés par défaut. Mais je me trompe peut-être. J'imagine que nous pourrions vérifier si elle essaye de nous tuer. Mais ce test a bien sûr de nombreux vices de conception. Entre autres, elle paraissait très raisonnable quand nous avons discuté au fort de la croisée. Mais il y avait un mur de pierre entre nous. En général, cela empêche les lames de passer et donc dissuade d'essayer de tuer quelqu'un. Et en parlant du fort de la croisée, je suis assez impatient d'y retourner. Alors, si vous voulez bien m'excuser, je vais y partir de suite pour voir si je peux trouver quelque chose dans la bibliothèque. Bonne journée. J'espère que la prisonnière n'essaiera pas de vous tuer. Ça m'étonnerait. Mais vous savez comment sont les assassins. Malgré l'avis de Maître Aldanon, je pense qu'il serait mieux que vous parliez à la prisonnière pour régler cette affaire sans autre spéculation. J'ai senti votre présence avant de vous voir, Kalatcha. Avancez, que je vous regarde. Je m'ai dit que vous m'avez demandé. Votre nom n'est pas ce que je connais de vous. Sachez que ce nom que vous donnent nos ennemis, Kalatcha, voyage loin et a même atteint les oreilles de mon peuple. Au début, mon peuple pensait que nos ennemis divaguaient, qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Mais à présent, que vous vous tenez devant moi, je vois la vérité. Je pensais cela impossible. Mais la clé grâce à laquelle vous pouvez vous connaître est en vous. Je connais bien les problèmes qui troublent votre peuple et le mien. La raison de ces attaques contre votre cœur et votre foyer. Vous n'aurez pas de plus grand allié que moi dans cette affaire. Contre mon aide, je souhaite être libérée pour pouvoir vous suivre et me battre contre vos ennemis. Pourquoi ? Cette cellule me fait horreur. C'est une cage de pierre qui m'étouffe. Elle me rappelle les façons des Illitides. J'ai supporté cette indignité parce que je savais qu'elle vous mènerait à moi et qu'une vérité plus grande serait révélée. Donc en échange de votre liberté seulement en accompagnement. On m'avait dit que vous étiez là. Vous avez vaillamment combattu. Mais nous les avons pris par surprise. Vous serez récompensés comme il se doit. Pour vos efforts et pour les vies épargnées ce jour. Sans vous, nous aurions perdu bien des hommes de valeur. Et nous avons peut-être trouvé de quoi porter le combat dans le camp de nos ennemis. En me libérant, vous avez gagné plus que ce que vous auriez pu arracher aux lèvres et aux pensées de nos ennemis. Alors parlez. Aldanon ne pense pas que vous soyez allié à ses ennemis. C'est Gityanqui. Et sa parole me convainc. Heureusement pour vous. Sachez que l'échange entre nous sera ainsi. Libérez-moi de cette prison et laissez ma voix se fondre à celle du Kalachia. En échange, je vous informerai sur cette menace et toutes les ténèbres que son ombre projette. Nous vous promettons de vous écouter. Et si vos paroles sont vraies, nous vous libérerons. Alors écoutez-moi et découvrez ce qu'est cette menace. Et nous ne pouvons pas le faire ici, dans cette prison, où mes mots résonnent et où les ombres sont épaisses. Et pourquoi devrions-nous vous libérer avant d'avoir entendu ce que vous avez à dire ? Parce que si vous me refusez cela, tout ce que je pourrais faire pour vous aider sera inutile. Je cherche à connaître ce plan, ce monde que je viens vous aider à sauver. Et aussi pour qu'il entende ce qui risque de frapper son cœur. Et pour cela, je dois voir vos terres. Ce pour quoi vous versez le sang. Et ce pour quoi vous l'avez versé. Alors je connais l'endroit idéal où vous verrez pourquoi nous nous battons. Allez au fort de la croisée dès que vous le pourrez. Je vous y retrouverai. Oh, très bien. Et je possède donc deux personnages, à savoir... Je ne sais pas comment elle s'appelait. Sauf que... Alors, Grubnar, tu vas juste venir pour que je... Non, Grubnar, en fait, je m'en fiche. On reprend bien sûr Kjellgar. Grubnar, on reprend bien sûr... Hop, non, on va... Kara. Kara, bien sûr. Et... Allez, si, on va prendre Grubnar. Allez, on verra bien. Accepté. Bien. Et Grubnar, bien sûr, va avoir ce niveau augmenté. Évidemment, il va y en avoir quelques-uns. Donc, on va y aller assez vite. Chant de Discord, très bien. Hop, et c'est tout. Parfait. Alors, voyons voir, voyons voir. Très cher. Et... Ah bah... Bah... Où est-elle ? Elle n'est plus avec moi ? Je pense qu'elle est avec moi. Est-ce que j'ai rêvé ? Non. Ah. Oui. Je crois que... Je crois qu'il y a un... Petit souci. Je crois qu'il y a un souci. Elle était avec moi et... Est-ce que je l'ai viré de mon groupe ? Par erreur ? Je crois en effet l'avoir enlevé de mon groupe par erreur. C'est... Fort... Débile de ma part. C'est fort, 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 fort débile de ma part. En effet. Et ben... C'est... Non, c'est complètement... C'est complètement ma faute. C'est vrai. C'est réellement que ma faute. Ça confirme que Grubnar ne sert à rien. Et ce, depuis très longtemps. Et je vais... Et là, vu que je passe à partir du quartier des marchands, je vais atterrir au quartier des docks. Tout là-bas. Ah, la laque, c'est loin. Donc, Garius s'est fait... Je ne sais pas quoi tuer à cause de l'incantation des créatures des ténèbres. J'ai récupéré un nouveau fragment, d'ailleurs. Quel est-il, ce fragment que j'ai récupéré ? Bonus de combat. Bonus d'attaque, plus un. Très bien. Je ne sais pas en quoi cela me sera utile, mais... Admettons. C'est toujours ça de pris. La shop s'en font. Bon. Oh ! Possession de l'orne. C'est vrai que je peux... Eh, je peux mettre ce coffre ici. Alors... Ah, très bien, en effet. Grosveneur, tu viens. Et... Zver... Z... Z... Personnage. Vous venez avec moi. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Ah, il n'a pas d'équipement. Il n'a pas d'équipement. Très bien. On va remédier à ce souci rapidement. Et voilà, tu vas devoir m'examiner quelques petites choses. Un autre perspicacité. Oh, je garde cet anneau. Alors... Contentez-vous de suivre. Ah, cap d'immolation. Résistance aux dégâts de feu. Très bien. Annon inférieur de pouvoir. Régénération. Très bien. Eh bien... Au moins, ces quelques équipements seront déjà pas mal pour toi. Il faudra évidemment que je lui trouve d'autres petites choses. Et quelque chose de mieux qu'une lance que j'ai déjà vendue. Ah, je déteste ça. C'est juste pour que tu les examines. Ne t'en fais pas. Elle ne pourra... Ah, baguette de terreur. Est-ce qu'elle... Non, elle ne pourra pas du tout. Alors... Ah, elle en a déjà examiné pas mal. Quelle masse d'armes point de la Légion. Qu'elle va utiliser. Qu'elle va s'équiper. Oh, des bottes de gargouille. Oh, très bien. Ce sera très bien, ça. Pour elle. Un bâton plus un d'atropie. Très, très bien, ça. Les bâtons, ce sera pour toi. Une épée bâtard de plus deux, Discord. Ça ne sert à rien. Des soeurs critiques de groupe. Ce sera pour elle. On va lui donner aussi un bâton. Et... Une amulette. Hmm... Une amulette que je n'arrive pas. Suivez, mon chien. Bien. On prend ceci. Oui, ce bâton. Qui sera sûrement plus utile. Elle ne va pas équiper cette baguette. Très bien. Le reste, nous verrons plus tard. Allons, mon au revoir. Oui. Au niveau du fort. Et espérons que je n'ai pas fait ça. Dans le vénespoir d'avoir quelques informations bien inutiles. Là. C'est bon. C'est bon, une seconde, une seconde. Sbire de wolf ? Ah ! Sbire de loup ! Il vous faut quelque chose qui peut-être pouvait m'emmener quelque part ? Eh bien, la cour ? Il sera un jour rendu à sa splendeur passée. Ce fort a été détruit lors de la guerre contre le roi des ombres. Ce fut une période sombre pour pas d'hiver. Mais nous avons tenu bon, comme vous aujourd'hui. Dire que le fort est en reconstruction, mais pourquoi nous avoir fait venir ici ? J'ai de nouveaux ordres pour vous. Le seigneur Nasher a une mission à vous confier. Et peut-être notre invité pourra-t-elle vous dire ce que vous combattrez dans les jours qui viennent ? Ces gens que vous voyez autour de vous sont désormais placés sous votre commandement. Vous êtes leur capitaine au service de pas d'hiver. Préparez ce fort à la guerre à venir. Rassemblez les troupes sous votre bannière et frappez dès que l'ennemi se dévoile. Pour vous seconder, le seigneur Nasher vous a détaché à un officier, Kana. Et maître Vidol a été engagé pour vous aider à reconstruire le fort et ses environs. Vous êtes désormais en charge de ce fort. Par les services rendus et le sang versé, vous avez mérité ma confiance, ainsi que celle du seigneur Nasher. C'est votre terre. Défendez-la. Pour le salut des vôtres et de pas d'hiver. Regardez. Alors même que les ombres s'étendent sur ce plan, sa beauté demeure. Pour moi, il n'est pas surprenant de voir nos ennemis s'acharner à ruiner ce lieu avec leurs armes et leurs guerres. Et qu'est-ce que vous savez sur cette menace ? Les miss du conflit que vous avez observé ne sont pas les premières. Ce ne sont que l'écho, deux choses qui voyagent loin dans le passé et le présent. Tout cela s'inscrit dans un conflit plus vaste. Une guerre presque aussi étendue que celle qui divisa mon peuple il y a bien longtemps. Et la tragédie est associée à la lame de Gith. Ces ombres que vous voyez, elles sont l'œuvre d'un seigneur qui vit avec elle dans les ténèbres. Il a déjà livré bataille sur ce plan, contre ceux qui ont choisi d'embrasser la haine de Gith. Ensuite, les Gith Yanquis. Ce seigneur et les Gith Yanquis, il est difficile de connaître la véritable haine qui les lie. Il les a attaqués il y a longtemps et tenté de plonger leur forteresse dans les ténèbres. La lutte fut terrible, sans merci. Et ce roi des ombres ne fut repoussé qu'au prix de milliers de morts chez les Gith Yanquis. Mais en dépit des milliers et des milliers de victimes qu'ils comptèrent dans leur rang, ils ne purent que fermer le portail par lequel ils les attaquaient. Les Gith Yanquis durent ainsi renoncer à la victoire et renoncèrent un temps à cette guerre. Mais sachez que les Gith Yanquis n'oublient jamais un ennemi. Et même après avoir repoussé le roi des ombres, ils cherchèrent un moyen de l'atteindre et de le tuer. Et s'il vous est pénible de savoir les fidèles de Gith à vos trousses, sachez que ce roi des ombres est une menace plus terrible encore. Et où est-ce que... où est ce roi des ombres ? Je vous aiderai si je le puis, mais il est peut-être déjà trop tard. Le roi des ombres n'a pas toujours été lié aux ténèbres et c'est une partie de la tragédie. Sa volonté fut au service d'un ancien empire, sa cause était la protection de son peuple. Il fut autrefois la lumière d'Ilofarn, investi d'une force apte à défendre l'empire contre ses ennemis et lié à la magie brute des royaumes, la toile. Mais tout comme un rituel a créé le gardien qui allait devenir l'ombre, il existe un rituel qui peut le briser. C'est le rituel de purification, conçu pour lui apporter la paix au terme de toutes ses années de sacrifice au service de l'empire. Si le rituel existe bel et bien, il réside dans les ruines de la cité d'Ilofarn, Arvan. C'est là que vous devez aller vous purifier et acquérir la force requise pour la bataille à venir. J'ai indiqué sa position sur votre carte. Et bien, ça m'a tout l'air d'être un pacte de suicidaire, mais... Et très bien. Sachez que ce chemin est périlleux. Même le peuple d'Ilofarn, tout puissant qu'il ait été, fut incapable de vaincre le roi des ombres. Mais sachez également que ce rituel de purification est l'alarme de nos ennemis, sont notre seule chance de victoire. Et si je venais à perdre ? Il parvient déjà à faire sentir sa présence malgré ses chaînes. Il a l'avantage. Quand on ne peut atteindre l'ennemi, la bataille est déjà perdue. Si vous doutez de moi, c'est que vous ne me connaissez pas. Vous avez besoin d'alliés, Galatcha. Pas d'ennemis supplémentaires et de division. Car diviser l'esprit, c'est diviser le champ de bataille et couper vos forces en deux. Je suis une Zerte. Et je jure sur le cercle de Zertimon que ce que je vous dis est la vérité. Et sachez que votre vie m'est tout aussi précieuse que votre mort est précieuse aux yeux des fidèles de Gitte. Quant à ce roi, sachez qu'il nous menace tous. Savez-vous ce que signifie le titre, Galatcha ? Vous le portez car ce nom vous connaît, même si vous ignorez tout de lui. Mais laissez-moi parler librement, sans circonlocution. Il vous nomme Galatcha, le porte-fragment. Car vous portez en vous un fragment de la lame de Gitte. Et vous conservez ce fragment au plus près de votre cœur. Il fut dit qu'une fois dégainé, la lame de Gitte ne connaîtrait plus jamais le fourreau. C'est vous qui lui servez désormais de fourreau. Elle chante. Et vous pouvez l'entendre comme moi murmurer toute la haine de Gitte et parler de la guerre qu'elle a voulu livrer dans les plans d'existence. La guerre qui nous aurait tous anéantis si Zertimon n'avait croisé sa lame avec la sienne lors du discours des deux cieux. Mais je n'ai jamais demandé ça. Sachez que vous êtes la seule personne capable de reforger la lame de Gitte et d'en faire usage. Dans une guerre qui délivrera vos terres et vos peuples d'un mal plus terrible encore que celui que les Illitides ont tenté de faire subir à mon peuple. Il n'y a pas d'alternative. Et si le titre de Kalacha vous déplaît, vous savez quoi faire pour en mériter un autre. Et peut-être ce nom sera-t-il le cri de guerre grâce auquel notre ennemi de toujours, le roi des ombres, sera vaincu. Et qu'est-ce qui me garantit que vous n'allez pas me trahir ? Je vous fais ce serment plus fort que le lien entre les deux morts qui ne font qu'une, avec une vigueur égale au discours des deux cieux. Je fais le serment des trois dans les ténèbres, deux dans la lumière. Lorsque nous affronterons le roi dans sa forteresse, cela deviendra une bataille à trois. Très bien. Où sont ces ruines ? J'ai indiqué l'emplacement de la cité sur votre carte. Là, nous trouverons ce que nous cherchons et accomplirons le rituel de purification. Très bien. Et bien donc, c'est bien beaucoup de choses qui arriveront encore. Quelle sera ma prochaine quête ? Je ne fais pas attention à celle-ci. Et il faudra que je m'en occupe de celle-là juste après. On va dire de Jav... Jav, je ne sais pas le prononcer. Je suis le porte-fragment. En titre que vous devez au fragment de la légende, l'âme de Gitte logée dans votre poitrine. Elle est de cette lame, l'île Githian qui repousse Ergélis, le roi des ombres. As-tu vu sur votre carte, les ruines d'une ancienne cité d'Ilefarn du nom d'Arvan ? C'est ici à sur telle que vous découvrez les moyens d'abattre le roi des ombres. Et bien, et bien, et bien. Alors, j'ai donc battu Garius, dans quelque sorte. Je suis désormais propriétaire, possesseur de cette terre qu'est ce fort. Et je dois gérer tout cela. Voilà, voilà qui est très intéressant et je pense que l'on peut s'amuser un petit peu. Ce que je vous propose, c'est que l'on s'arrête ici pour cette première session et qu'avant de nous diriger vers Arvan, nous allons en savoir un petit peu plus déjà sur ce fort. Et peut-être le reconstruire et le préparer évidemment à la bataille. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette session, cet épisode jusqu'au bout, en espérant que cela vous plaît. D'ailleurs, Winterlands 2 arrivera bien plus vite cette année, comme je l'ai dit au départ. Et j'espère que cela vous plaît. Le but étant, bien sûr, de au moins finir l'acte 2 avant la première moitié 2023 et peut-être finir l'aventure principale et peut-être commencer une première extension. Nous verrons bien cela. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les contenus qui sortiront. Une vidéo, je l'espère, on va dire tous les 10 jours, je pense, mais bien sûr tout le temps, le mercredi à 15h30. De me suivre évidemment sur tous les réseaux sociaux qui sont en description de la vidéo et aussi sur Twitch où je suis le plus présent. Sur Twitter également. De mettre un petit like, un commentaire si vous avez une stratégie ou ce que vous avez pensé des vidéos. Merci à tous. Bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinterlands. Deux.